Bienvenue sur EduKouti ! Donc aujourd'hui on va avoir les bacs sensorielles avec les moins de 18 mois. Donc les bacs sensorielles à cet âge là c'est essentiellement dans un premier temps pour découvrir la texture, la matière. Est-ce que c'est une matière qui s'effrite ? Est-ce que c'est une matière qui s'échappe dans ses mains ou qui l'est capable de maintenir dans sa main ? Est-ce que c'est mouillé ? Est-ce que c'est sec ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est chaud ? Bref, plein de sensations comme ça qu'il va pouvoir découvrir et ensuite une fois qu'il aura découvert tout ça il y a des enfants, il faut savoir aussi qu'il y a des enfants qui vont pas vouloir mettre les mains selon la matière donc ça va prendre plus ou moins de temps et donc dans un second temps il y aura les premiers transvasements pour appréhender les volumes avec différentes tailles et différentes formes de contenants. Donc voilà, les différentes sortes de bacs sensoriels que j'ai pu faire en tant qu'éducatrice en tant que maman c'est les gros bouchons de de boîtes de lait et de jus de fruits donc ça c'est les premiers bacs vraiment c'est ça fait du bruit il y en a vraiment beaucoup alors l'enfant est tout excité par cette multitude de bouchons avec différentes couleurs voilà ça peut être excitant pour certains enfants après on peut en plus que complexifier l'activité quand il y a du outillage avec une boîte de lait en poudre tout autre boîte dans laquelle on fait une fente et l'enfant peut insérer le bouchon donc ça travaille beaucoup la motricité fine donc j'avais fait une autre vidéo sur les activités pour la motricité fine et il y avait donc ce mouvement là où le bouchon doit être vraiment mis dans un sens précis après il y a aussi le les bouchons étriers par couleur bien sûr donc avec ces gros bouchons de lait et de jus de fruits il ya énormément de choses à faire et c'est généralement les premiers bacs qu'on propose aux enfants aux tout petits comme ça nous permet de voir estime beaucoup à la bouche pour pouvoir justement présenter d'autres bacs par la suite donc les autres bacs après qu'on peut proposer aussi pour le coup là avant les bouchons c'est l'eau et la neige donc l'eau c'est plutôt en été ça rafraîchit en plus et donc que l'enfant peut être à l'intérieur du bac comme être assis devant ou debout si il sait se mettre debout tout seul et assis évidemment s'il sait se mettre assis tout seul après on peut prendre aussi des bacs vraiment très très peu profonds et permettre aux enfants qui vont à quatre pas tout le monde qui rampe sachant qu'il risque de se renverser le bac dessus mais c'est aussi drôle et ça fait des expériences pour l'enfant et ça permet surtout de le rafraîchir et donc il a donc toute cette expérience par rapport à l'eau qui s'échappe dans ses mains mais qui reste dans des contenants donc voilà l'eau qui peut être chaude froide tiède voilà il ya énormément de sensations avec l'eau et c'est un bac sensoriel tout bête auquel on pense pas forcément alors que ça apporte vraiment énormément à l'enfant après il ya selon là où vous habitez la neige donc ça j'ai j'ai pu faire un bac sensoriel de neige au québec parce qu'avant j'ai je j'habitais à brest donc il ya très peu souvent la neige à brest et j'avais les rares fois il y aurait eu la neige j'ai pas eu l'idée de faire ça parce que il fait pas forcément froid dehors du coup on en profite pour sortir les enfants qui découvrent ça directement alors qu'au québec on sort les enfants mais ils doivent être vraiment enmitouflés et avec des gants dans lesquels ils peuvent pas bouger leurs doigts et mains nues ça a vraiment rien à voir pour eux et ils sont tellement frustrés quand on les met dehors avec leur habit neige déjà ils peuvent pas bouger beaucoup et en plus ils ne peuvent pas toucher avec leurs doigts donc du coup le bac de neige ça permet de manipuler avec les mains la neige qui d'habitude ils ne peuvent pas la toucher donc ils apprécient vraiment beaucoup et puis le fait que ce soit froid le fait que ça fonde il ya plein de choses à observer avec la neige c'est vraiment chouette ensuite il ya tout ce qui est alimentaire après c'est chacun son opinion sur la question on joue pas avec la nourriture et tout ça après ça reste pour la majorité des aliments crus donc le riz les pâtes la semoule il faut que l'enfant mette peu à la bouche après s'il met à la bouche on peut lui dire alors tu aimes ça d'habitude c'est cuit quand on le mange et on le mange dans une assiette là c'est pour c'est pour jouer donc voilà on peut poser des mots puis des signes si on pratique la langue des signes bébé donc j'ai fait des vidéos sur la langue des signes bébé pour expliquer à l'enfant que là c'est vraiment pour manipuler mais après c'est pas un drame s'il met à la bouche mais c'est sûr que si sans fil des cuillères de semoule cru ou de riz cru de pâtes crues ça va pas du tout être bon pour sa digestion faut être vigilant voilà sinon après il ya le sable de lune donc c'est de la farine avec de l'huile et ça ça s'agglomère comme du sable mouillé et ça c'est frite comme du sable sec c'est vraiment super chouette comme matière j'ai vraiment beaucoup apprécié puis j'ai pu faire observer pardon beaucoup de expérimentation des enfants avec cette matière c'est vraiment chouette il ya aussi la patatouille donc là c'est très spécial donc c'est sous nos doigts c'est c'est vraiment très très bizarre comme texture et ça rend la peau toute douce et il ya encore une fois en plein d'expériences sauf que là tout ce qui est transvasement et tout ça c'est un peu plus compliqué c'est vraiment avec les mains c'est de la manipulation pure et sinon il ya une dernière chose dont je voulais vous parler parce que j'ai vu beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux tourner par rapport à cette matière qui a l'air vraiment chouette ce sont les perles d'eau mais ça a l'air vraiment très toxiques c'est pour ça que moi j'ai jamais utilisé parce que j'ai beaucoup travaillé avec des moins de 18 mois qui m'aide beaucoup à la bouche et là j'ai découvert il ya pas longtemps alors je crois que ça s'appelle tapioca japonais donc voilà une photo donc ça ressemble aux perles d'eau évidemment c'est pas aussi gros c'est pas aussi translucide mais bon la matière est ce comme semble similaire en tout cas presque ça colle un peu comme des pâtes je sais pas il faudra que j'essaye mais on peut s'amuser aussi à les colorer après avec du des colorants alimentaires ou alors tout ce qui est épices parce que c'est vrai que le colorant alimentaire on peut l'utiliser dans les bacs sensoriels le problème avec les colorants alimentaires c'est que ça a tendance à exciter les enfants qui c'est pas très naturel donc voilà c'est vrai qu'avec les épices ça fait pas les couleurs aussi vives qu'on aurait le colorant alimentaire ça mérite d'être naturel pour les enfants qui mettent beaucoup à la bouche donc voilà après si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de faire des bacs sensoriels avec vos enfants parce que c'est vrai pour les tout petits clairement à ce moment on l'installe au sol directement avec les bacs et comme j'ai expliqué pour l'eau selon les acquisitions de l'enfant il peut tout renverser donc si c'est du riz ben il faudra sortir son aspirateur ça demande quand même pas mal d'organisation après si l'enfant sait s'asseoir sur une chaise ben là on peut proposer un petit peu plus petit bac à table mais ça veut pas dire qu'il va pas renverser parce que la dextérité n'est pas encore maîtrisée totalement à cet âge là donc c'est sûr que ça demande énormément de nettoyage après on va pas se mentir mais à côté de ça dans le bain la piscine une mare à la plage enfant il va expérimenter énormément de choses avec l'eau comme j'ai expliqué précédemment et sinon il ya tout simplement le bac à sable du parc de jeu dans votre jardin ou tout simplement la plage et il y aura énormément d'expérimentations à faire aussi avec ces choses on trouve naturellement et c'est dehors du coup on n'a pas de nettoyage donc il n'y a pas forcément besoin de faire des bacs sensoriels mais c'est vrai que si on se sent l'envie et le courage de nettoyer par la suite c'est vraiment des expériences qui peuvent être sympa pour vos enfants voilà bah écoutez n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos